12 novembre 1983, j'étais de garde au CHU Postel-Couprin. C'était un dimanche et la nuit allait son train d'enfer. On l'a transporté jusqu'à la table d'examen sans arriver à le déplier, l'œil agarre, le corps verrouillé sur une douleur qui m'annonçait rien de bon. « Mais détendez-vous ! » hurlait Eliane en suturant la plaie du front. On s'est précipité, moi et mon obstrué, sur le lino de la planique. « Elle ne va pas mourir, toi ! » « Et surtout que tes boyautes pas en cours de route ! » « Angelin va te sortir de là ! » « C'est un cadeau de la viscérale. » « Il a tendance à se prendre pour sa carte de visite, mais c'est le roi du mou, je te jure ! » « Professeur Louis-Frédéric-Angelin, D-F-M-P-A-I-H-P-C-C-A. » « Chirurgie viscérale, juste en face de l'Elysée. » « Ça fait deux heures que je t'envoie en décompte, deux heures ! » « Ça s'appelle les urgences, ça ! » « J'ai traversé le rideau des protestations, et plus que jamais, j'ai été frappé de ce qu'à cette heure avancée de la nuit, les odeurs organiques prennent définitivement le pas sur les parfums de détergent. » « Mon cœur battait au bout de mes doigts quand j'ai composé le numéro d'abord. » « J'ai eu du mal à expliquer ce que je voulais, mais cette fois j'ai donné mon nom, avant qu'on me le demande. » « Galvan ? » « Qui ça ? » « Gérard Galvan. » « Attendez une seconde. » « J'ai entendu feuilleter les pages d'un registre. » « Non, on n'a pas de mort à ce moment-là ! » « Non, on n'a pas de mort à ce moment-là ! »